Je suis David Le Breton, j'enseigne la sociologie et l'anthropologie à l'Université de Strasbourg. Une bonne part de mes recherches concernent les jeunes générations, et notamment le rapport à la souffrance, le rapport aux conduites à risque. Alors pourquoi cet ouvrage ? On sait que dans le domaine de la santé publique, par exemple, il y a une surmortalité et une surmorbidité des jeunes générations. Les jeunes français, par exemple, composent 8% de la population globale, mais en même temps 16% de ceux qui meurent sur la route. On sait également que les jeunes qui ont un permis de conduire depuis deux ans sont responsables ou victimes d'énormément d'accidents, notamment, si m'a mémoré bonne, 41% d'accidents corporels, par exemple. La voiture est un instrument clé des turbulences adolescentes. Elle fait énormément partie des conduites à risque. Elle relève notamment des rites de virilisation qui caractérisent essentiellement les garçons. Aller plus vite que les autres, montrer sa dextérité, témoigner de son mépris également du code de la route. Il manquait, à mon sens, un ouvrage de référence sur le sujet. Un ouvrage qui aurait été fondé sur une vaste enquête auprès des jeunes générations. C'est ce que nous avons entrepris à l'Université de Strasbourg. Nous avons mené 150 entretiens dans différents points de France. J'ai coordonné cette étude en lien avec Jocelyn Lachance, avec Mara Sierra-Rimenez, et avec Maxime Duvio, qui a fait sa thèse lui-même sur les vitesses. Et tous ensemble, nous avons recueilli ces témoignages et nous avons également ensuite analysé différents points du rapport de nos jeunes avec la voiture, avec la route, avec les autres, avec les cyclistes, avec les piétons, etc. Et puis, pour avoir d'autres regards également, j'ai sollicité un certain nombre de spécialistes de l'adolescence ou de la sécurité routière, notamment, par exemple, Daniel Marsemy, mais aussi un historien, des sociologues. J'ai sollicité également une collègue brésilienne qui a beaucoup travaillé sur les courses clandestines qui réunissent un certain nombre de jeunes dans le nord-est brésilien pour interroger, par exemple, la vitesse, le rapport à la vitesse et le rapport à la mort, puisque ce sont des courses qui sont parfois très dangereuses. Alors, en revanche, bien entendu, le livre ne se consacre pas uniquement à analyser les conduites à risque au volant. Il s'agissait aussi pour nous de comprendre les relations que les jeunes générations entretiennent avec leur voiture. Également, les formes de transmission. Comment apprennent-ils à conduire ? Quelle est l'influence de leurs parents, de leurs amis, de leurs proches ? Quel impact également sur leur vie personnelle ? L'obtention du permis de conduire ? Comment circulent-ils également avec des amis seuls et comment ils se comportent d'ailleurs s'ils sont seuls ou s'ils sont avec des amis ? Le rapport à l'autoroute, le rapport à la route, le rapport à l'écologie également. Nous avons donc essayé d'aborder de manière très globale en quoi la voiture est à la fois un objet transitionnel, pourrait-on dire, mais aussi un instrument de valorisation de soi, de construction de soi à cette période de la vie.